un autre, on va terminer sur un troisième préjugé qu'on entend aussi très très souvent c'est l'histoire de la confusion des mélanges, on dit parfois que le bilinguisme ça peut être même néfaste pour les tout petits notamment parce qu'ils mélangent tout dans leur tête et on entend des phrases un peu bizarres, un peu hybrides avec une phrase en français avec un mot d'espagnol en plein milieu par exemple ou d'autres choses est-ce que est-ce que c'est vraiment néfaste est-ce que c'est vraiment voilà, est-ce que cette confusion elle est inquiétante pour les parents alors c'est jamais néfaste donc comme on a dit la dernière fois déjà par rapport à l'absence de troubles cognitifs mais je cherchais parce que cette question elle est très intéressante et en fait je voulais savoir à partir de quel moment les enfants distinguent la langue maternelle ou les deux langues s'ils sont élevés dans deux langues et donc il y a des études qui prouvent que déjà les nouveau-nés ils distinguent aussi bien la voix que la langue de la maman et ensuite dans la situation où les deux parents parlent chacun dans une langue les enfants commencent à distinguer les deux langues comme ils ont déjà comme ils ont quelques mois donc ça dépend de la proximité des langues donc si le rythme est similaire par exemple comme l'espagnol et le catalan donc ça c'est à 4-5 mois l'enfant voit la différence mais si les langues sont plus éloignées donc voilà on prononce différemment à ce moment-là c'est encore plus temps et donc une autre étude a comparé aussi les comportements des enfants bilingues et monolingues en fait c'est des bébés donc c'est des tout petits et on voit aussi que leur comportement est différent quand quelqu'un leur parle les enfants monolingues ils regardent les visages la bouche les yeux, les oreilles les enfants bilingues ils se concentrent plus longtemps sur la bouche parce qu'ils savent en fait ils ont conscience que c'est là qu'il y a la différence entre les personnes aussi parce qu'il y a il est possible qu'il y a deux langues et donc c'est de là qu'il y a la différence donc voilà donc les enfants sont conscients de ce mélange alors donc voilà donc juste pour dire l'enfant il distingue des langues avant de parler et donc quand il mélange c'est pas parce qu'il n'arrive pas à distinguer les langues il y a plusieurs raisons de mélange d'accord sur les enfants et donc peut-être ça on va en parler aussi dans un autre épisode mais juste rapidement pour montrer que c'est pas la confusion mais qu'il y a d'autres raisons donc si l'enfant mélange ça peut être parce qu'il connait pas le mot en question dans la langue qu'il utilise ou le mot est compliqué donc on va choisir la facilité si en espagnol le mot est plus compliqué qu'en français bah il va choisir le mot français ou l'inverse ou il y a des mots que l'enfant préfère parce qu'ils sont plus drôles ou parce qu'ils évoquent quelque chose voilà et après une autre raison très importante c'est aussi les parents qui mélangent parce que nous souvent vu qu'on vit dans le pays depuis longtemps il y a des situations où il nous est plus facile de parler peut-être dans la langue majoritaire même quand on parle à l'enfant bah il y a un mot qui nous manque bah on emprunte c'est vrai aussi et parfois on le fait inconsciemment donc l'enfant nous observe et il peut faire la même chose et le dernier aspect pourquoi l'enfant peut mélanger c'est aussi des aspects culturels donc il y a certains mots qui sont plus forts ou qui sont plus exacts dans une langue et qu'on ne connait pas exactement les mêmes mots parce que les mots n'existent pas dans cette langue ou parce que il y a peut-être des situations où il y a plus d'émotions et à ce moment-là on parle d'une langue qui nous est plus facile ou parce qu'on sait que de cette façon on va plus marquer les parents donc l'enfant utilise ces mots-là donc moi ce qui m'intéresse c'est surtout les parents qui mélangent parce que souvent on le fait inconsciemment donc si nos enfants mélangent essayons de nous observer nous-mêmes comment nous on parle et dans quelle situation on mélange et regardons comment les enfants mélangent et puis aussi parce que l'enfant nous voit et il se dit bah maman elle mélange pourquoi moi je ne le ferai pas on peut le faire il nous observe et il nous imite donc c'est comme ça qu'on éduque aussi nos enfants donc voilà pour résumer les enfants distinguent les langues assez tard et donc même encore avant de commencer à parler et donc il n'y a pas de confusion ils savent pertinemment que ça c'est la langue du papa ça c'est la langue de l'amour voilà par contre si les parents mélangent bah là ils peuvent se dire bah en fait c'est des langues on peut les utiliser comme on veut parce que voilà la prêve donc voilà et par curiosité quand toi tu travailles avec les enfants bilingues aussi j'imagine que les enfants mélangent et toi tu dois avoir aussi des astuces pour énormément et oui même à la maison aussi avec mes deux enfants et c'est vrai que alors des fois ça peut être simplement un mot par exemple un mot isolé comme ça dans une phrase par exemple bah le cartable c'est la mochila donc il va dire j'ai pris ma mochila mais des fois c'est beaucoup plus subtil c'est vraiment des structures syntaxiques par exemple j'ai entendu un enfant hier qui disait tu t'es ri de moi pour dire tu t'es moqué de moi tu t'es ri de moi parce que c'est une structure espagnole et voilà c'est marrant ou des fois ils vont même prendre un mot espagnol et ils vont lui mettre ils vont le congéguer au passé composé en français enfin voilà je suis sûre que les parents qui nous regardent ont plein d'exemples aussi comme ça c'est vraiment alors ça fait sourire et en même temps ma question c'est est-ce qu'il faut les reprendre tout le temps systématiquement est-ce que c'est pas un peu est-ce que c'est pas un peu pénible pour les enfants que les parents les reprennent systématiquement sur ça est-ce qu'il vraiment on peut les faire mais de façon plus subtile tu vois on les corrige pas mais on prononce la phrase de la bonne manière par exemple comme ça ils les voient et puis alors juste deux choses ce que tu as dit donc en fait c'est ce que j'avais dit c'est le transfert ils connaissent ils savent comment on conjugue dans une langue et du coup là on va faire pareil ou en proncément on les mélange ou ils connaissent la structure grammaticale et ils vont prendre dans l'autre langue parce que pour eux c'est logique en fait on n'a pas besoin en général on n'a pas besoin de les corriger parce qu'on sait qu'avec le temps ils vont apprendre et à l'école et en nous écoutant et en regardant à la télé et avec des copains avec d'autres personnes par contre chez nous en fait ce qui se passe c'est que le contact est beaucoup plus réduit donc si l'enfant il ne peut pas entendre la structure correcte ou la conjugaison correcte ou les mots correctes il va avoir beaucoup plus de mal c'est pour ça que nous on peut corriger mais ça aussi c'est un sujet qui est super long et je pense que du coup on a besoin pour nos prochaines rencontres parce que c'est un sujet aussi très intéressant comment faire que ce soit pénible pour l'enfant oui c'est ça comment comment corriger entre guillemets comment réagir en tant qu'adulte quand on entend les choses à corriger c'est un sujet Sous-titrage FR ?